Bonjour, bienvenue à la septième édition de l'année des idées. Je suis Nébène Egeri, la directrice de l'Alliance française de Gizet. Au programme, aujourd'hui, une table ronde intitulée « Reconstruire ensemble l'environnement, reconstruire ensemble par les arts » avec des invités, des représentants de la société civile de Gizet et des représentants aussi de la scène artistique et culturelle de la ville. Cette table ronde sera suivie à 19h par un concert avec Mirardin, qui nous vient de Gasseli. Ce groupe de musiciens jeunes, doués, talentueux, propose une musique recherchée en termes d'arrangement, qui vous emmènera pour un voyage unique. Je vous invite bien sûr à visiter le site web de l'Alliance française de Gizet et à en suivre sur les pages, sur nos réseaux sociaux. Mais je vous invite aussi à visiter nos lieux, les locaux de l'Alliance française, derrière l'hôpital militaire, où vous allez découvrir la médiathèque, le centre de langues et de certification, mais aussi un café culturel et une activité culturelle assez régulière. Sans plus tarder, je cède la parole à M. le Président de l'Alliance française de Gizet, et la parole à M. le Président de l'Alliance française de Gizet. Je voudrais commencer par le gouvernement du Président de Gizet et par le Saint-Épil-Général, M. le Président de l'Alliance française de Gizet. Je voudrais remercier également, et peut-être que nous sommes un peu appuyés, la municipalité du Président de Gizet, et son président de la Mara, qui a mis à notre disposition, bénébremment et gratuitement, sur le lieu prestigieux, sur le Palais des Congrès, que j'ai vu, je dirais, un peu naître, puisque j'ai eu la chance d'être un adolescent à un moment, quand on s'est tenu le Congrès de 1964, donc, parce que le Congrès est présidé par M. le Président de Gizet. Je ne manquerais pas, bien évidemment, aussi, de remercier le district de sécurité, s'ils sont là, ils veillent à votre sécurité, ils veillent à la sécurité de l'environnement, et je pense qu'il y a un travail excellent qui était leur présence, peut-être qu'ils ne pourront pas travailler et manifester, c'est seulement l'élément, mais pas sereinement de leur résidence. Je remercie Sérisa, également, d'être que c'est la délite qui est présente, qui est venue à M. le Président. Je voudrais remercier également tous ceux qui nous ont permis, donc, de déconner, d'organiser, d'animer cette tour de l'environnement. Je ne vais pas, donc, de la très vocative, aussi, de l'inter, quand il va annuler ce débat, et puis, ça va se rappresenter, ça va vraiment le pouvoir, une partie qui prenne pas à ce débat, qui se fait très bien rendre. Merci, le public, le gouvernement. On aurait souhaité qu'il soit un peu plus consistant, mais ce n'est pas grâce au jour un début. Donc, la nuit du début, c'est tout un peu malin. En pensant à ce que je devrais vous présenter, je veux dire, sur la nuit du début, il existe en quatre programmes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? En fait, nous allons être un peu, un peu, quand même, ébouillés, ébouillés, puisque l'État a été choisi par ceux qui ont imaginé cet événement, qui t'a tout le temps de 5 ou 6 ans, imaginé par l'Institut français de Paris, et donc qui a fait astuie, et qui, maintenant, se tient à beaucoup de pays, en Tunisie, entre autres, particulièrement, j'ai carré, l'Alliance française de Bézerte est à sa deuxième édition, et donc le thème qui a été choisi, pour cette année, j'imagine qu'il n'est pas venu par hasard, puisqu'il part de reconstruire ensemble. Je crois qu'après le revue de la publique, selon ce que disent certains, on ne peut pas imaginer autre chose que de penser à construire ensemble. Construire ensemble, le thème qui sera débatu de cet après-midi, c'est construire l'environnement, construire par l'art. Alors, je ne saurais pas en parler mieux que nos invités, qui sont là, et qui vont chacun donner son idée. Construire ensemble le Bézerte est un peu, je dirais, me permet de dire ça, un peu aux avant-garde, puisque nous avons créé un consortium qui reprend une idée déjà initiée l'été dernier, au moment du Forum de la mer mondial de la mer de Bézerte, qui est un événement international, devenu maintenant un événement privé pour tout ce qui est protection des océans et des mers et des littoraux. Et voilà, donc, construire ensemble, je pense que je ne vais pas prolonger cette intervention. Encore une fois, merci à tous ceux qui assistent avec nous et merci encore une fois à ceux qui vont débattre de ce sujet et pour nous aider à réfléchir ensemble. Même des idées, c'est des idées, et c'est essentiellement cet échange, un échange d'idées, un échange de pensées, un échange de... Comment chacun voit le venir, voit la vie, le gouvernement, voit la contribution de l'art et nous avons éliminant les nouvelles personnalités qui peuvent et qui sont des gens d'unité pour veiller à ce que l'art de manière générale et l'architecture et l'organisme améliorent le confort de vue. Merci, qu'on le fera et je passe la parole à la CERPIC. Voilà. Merci, Patrick, Patrick, qui est le président de l'Alliance française de BISER. C'est l'Alliance française de BISER qui a pris l'initiative de cet événement. Je suis entouré d'inviter le participant actif et agissant sur la scène culturelle et sur la scène aussi de la vie associative. Alors, je commence à ma droite par M. Mohamed Salafis, architecte et urbaniste. Il a un CV impressionnant que vous avez découvert dans son intervention tout à l'heure. M. Ben Issa Neji, ancien cadre supérieur dans une compagnie aérienne dont il ne faut pas préciser le nom, membre de l'Association du sport subaquatique et de l'environnement. Il y a aussi Mircina Amdévi, universitaire, économiste, membre de l'Association de développement régional de BISER. Je passe aussi à Seb et Belhaj, expert en gestion des espaces lotiers marins et membre de l'Association méditerranéenne Action Nature. Maintenant, c'est mon voisin à gauche qui, depuis quelques années, apporte beaucoup à la vie culturelle et à l'animation culturelle de l'ISET depuis la réouverture de l'espace majestique. C'est M. qui est venu dans le directeur du centre culturel Le Majestique. Donc, il va intervenir dans le créneau qui le concerne, c'est-à-dire son action culturelle vis-à-vis et ce que cela peut apporter pour la construction et la reconstruction de l'entraînement et l'amélioration de la qualité du livre ensemble. Mohamed Malakati, directeur de Pico Théâtre des Visettes. lui aussi va nous parler de son expérience en tant qu'artiste et grâce au théâtre, ce qu'il a pu changer vis-à-vis des jeunes qui font son atelier et les impacts aussi sur la vie civile grâce à l'art. Zahra de Masse, c'est très intéressant aussi puisque je parlais tout à l'heure avec elle. Elle est présente présidente de la fondation Action contre l'exclusion. C'était vraiment une association qui a un rôle très important à jouer et qui joue un rôle important et qui donne des résultats. Elle se focalise sur les ex-détenus qui sont libérés et le mot de cette fondation c'est de réintégrer les détenus qui ont été libérés et qui ont fini leur paix afin qu'ils trouvent leur place par là grâce à l'art et se débarrassent de tout ce qui a pu les amener à être un peu des victimes de délits et à être aussi montrés du doigt comme délardant donc la drogue et toutes sortes d'action d'action illicite et elle va me parler parce que je ne saurais pas expliquer quoi même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait et c'est très ambitieux et ça m'a beaucoup impressionné. il y a deux grands axes c'est changer la vie de construire la vie par l'environnement c'est un côté un petit clinique parce que je pense que ça concerne un peu les architectes et les membres de construction je dois rappeler que c'est dans le cadre de la vie des idées et que c'est la septième édition est-ce que c'est clair pour tout le monde ce concept de la vie des idées est-ce que vous voulez que je rappelle rapidement alors la vie des idées est un grand rendez-vous annuel mondial donc ça ne concerne pas seulement notre pays ni notre ville mais là c'est à l'échelle du monde entier qui s'élève à la circulation des idées entre les pays et les cultures les disciplines comme le théâtre le cinéma l'architecture les intervenants économiques aussi parce qu'il y a des entreprises économiques qui interviennent et qui ont ce volet humanitaire et qui s'intéressent à la vie et qui veulent modifier et remédier à tous les maux qu'on a pu constater et qui sont des atteintes à l'environnement et puis sur les disciplines et les générations alors cette année 2022 puisque c'est la 7ème édition le thème qui a été choisi est reconstruire ensemble j'insiste sur ensemble ce ne sont pas des associations qui agissent seules il y a comme un réseau comme une interaction entre les associations c'est pour cela que vous trouvez sur je ne sais pas si on peut appeler ça un plateau mais sur cette scène en fait c'est une scène et qui peut servir aussi d'espace pour réunir diverses compétences pour qu'il y ait un démoire en toi c'est des différentes disciplines et qu'il n'y a pas de frontière étanche contre l'art l'art dans le sens strict de l'égard et d'autres volets de l'activité qui a aussi une dimension culturelle mais qui est un peu plus technique plus pragmatique et dans les faits peut-on être plus en rapport avec l'activité économique à partir de ces termes nous allons discuter ensemble les définitions contemporaines actuelles ce que le mot collectif peut signifier aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire pour le collectif aujourd'hui est-ce que c'est le même sens que nous donnant à ce mot que celui qu'on avait l'habitude de donner ou est-ce que ce mot a évolué est-ce qu'il s'est enrichi et donc aussi définir ce que le mot vivre ensemble peut ajouter au collectif dans vivre ensemble il y a ce sens d'une vie intense une vie qui n'est pas désintéressée du groupe détachée du groupe et donc qui a une puce d'intensité et puis il y a ensemble puisqu'il y a aussi une solidarité dans ce vivre ensemble et comme le sentiment d'un source commun qui nous lie d'envisager aussi les conditions d'impact social renouvelées parce qu'il faut toujours renouveler les contrats sociaux et le remettre à jouer et de proposer des solutions aux crises qui apparaissent de temps en temps et nous sommes en ce moment dans une période de crise que nous traversons depuis quelques temps ce qui demande à se retrouver à se regrouper et à trouver des solutions ensemble cette septième édition de la ludicité est organisée par l'alliance française du biseur alors vous voyez que je fais aussi de la pub pour l'alliance française du biseur parce qu'elle joue en voie d'intérêt et je le fais de banca parce que c'est vraiment un plus et c'est un foyer aussi qui va y avoir et qui va changer beaucoup de choses en partenariat avec l'Institut français de Dulles ici et le réseau des alliances françaises de Dulles alors le thème qui sera dévoilé au cours de cette séance est le suivant reconstruire ensemble l'environnement reconstruire ensemble parler des arbres il y a deux axes il s'agit de réfléchir sur les problèmes liés à l'environnement d'envisager des solutions et des initiatives par la sauvegarde du patrimoine et la promotion de la culture dans la région de Dizelle voilà je sais à peu près le topo je vais laisser la parole maintenant aux participants vénérables qui ont certainement beaucoup de choses à dire si vous voulez je commence par l'architecte et je pense que vous avez beaucoup de choses à dire c'est un service merci beaucoup merci beaucoup alors en ce qui concerne ce thème moi je pense qu'il y a plusieurs échelles d'être inconscient il y a plusieurs échelles pouvées il y a plusieurs venir revoir les choses d'accord donc je commencerai plutôt par notre vécu quotidien quand vous sortez de votre maison vous avez vos clôtures devant chez vous ceux de vos voisins donc toutes les clôtures sont inètes la majorité des clôtures sont inètes ne bouge pas c'est le quotidien de plus c'est la couleur blanche c'est la hauteur de 1,80 m 2,20 m donc incline toute la rue sans âme moi je pense à ce niveau là il faudrait un peu sortir des réglementations qui nous guident à faire des choses qui se ressemblent moi je penserais plutôt à des rues à des fragments de ville donc on parle de quartier c'est des fragments de ville donc je commencerai par ces clôtures là là où il faudrait peut-être commencer à rêver à rêver un peu par des petites touches je ne pense pas genre vous avez une clôture blanche il suffit de dessiner deux yeux deux bras et vous avez une clôture je vous ai déjà dit un dialogue avec le passant donc sans parler des clôtures qui vont suivre et là à ce moment là vous allez avoir une rue qui dialogue il y a déjà un dialogue entre les clôtures on peut insérer les démontaires certains types d'arbres pour insérer les faits forgés ou d'avoir des faits forgés comme ça ils ont qui se ressemblent malheureusement on peut jouer avec tous ces composantes là pour avoir quelque chose qui parle qui dialogue et qui est non sur le monde mais qui est belle d'accord par rapport à ces clôtures là et puis après j'ai parlé sur le plan urbain alors moi je salue les gens qui mettent des artes pitiés sur leur clôture ça donne quelque part une appropriation de l'espace il y a les passants qui s'arrêtent pour manger toutes qui prennent un vieillissement donc ces défis les failles à qui on ne donne pas d'importance mais c'est réellement c'est un vécu c'est un vécu et les gens ils sont très contents de s'arrêter devant une clôture et de vivre à ça donc l'art c'est une idée pour crier les clôtures qui sont la membre à l'amour elle est très importante la clôture c'est la membre à l'amour qui sépare le privé qui est la maison de l'urban de la rue de la ruelle de la place de la placette donc c'est un élément à mon avis qui serait repensé pour voir au niveau des réglementations deuxième échelle c'est l'échelle du bâtiment public qu'on réalise tous les jours oui moi je pense qu'il y a une recherche au niveau de l'architecture au niveau de l'expression intérieure et extérieure et malheureusement au niveau du début intérieur du bâtiment parce que le bâtiment normalement c'est un bâtiment qui parle qui parle avec l'activité qui l'accueille donc au lieu de retrouver tous les bâtiments qui se ressemblent pas au niveau de l'architecture mais au niveau de couleur évécue couleur blanche mur lisse marre blanc ou carrelage marre blanc avec des teintes blanches il faudrait que pour chaque projet par rapport à ce qu'il a créé comme activité repenser un peu les textures repenser les couleurs et surtout pour le public à qui s'est adressé ce projet-là moi je pense aux jeunes les maisons de jeunes les clubs d'enfants donc il faudrait penser sérieusement à introduire ces données-là donc un petit enfant qui touche un mur qui est rugueux ce n'est pas comme une première touche à un mur qui est plat lisse et son bien donc généralement je ne pourrais pas rentrer dans les détails mais pour moi c'est la deuxième c'est la deuxième échelle la troisième échelle c'est l'échelle du urbain l'échelle de la ville qui est à mon avis composée de pas mal d'éléments il y a les centres anciens il y a les nouvelles villes qui s'approchent qui se grèvent sur les centres anciens il y a aussi les quartiers satellitaires de ces villes-là que vous connaissez donc il y a des quartiers équipants qui sont bien planifiés par des vêtements approuvés par l'État il y a d'autres quartiers d'autres quartiers donc des villes en ville des parties des fragments de ville encore rouge avec la brille rouge donc pour moi ça fait peur ce genre d'intervention là où il y a des interventions qui peuvent réussir mais il faudrait faire des essais sur certains quartiers et un salaire donc il faut faire aimer aux gens leur espace pour qu'ils l'accueillent et pour qu'ils s'identifient dans cette intervention il faut qu'ils se l'approprient donc pour ce qui est du centre de la ville on retrouve toujours les mêmes carrelages parce qu'un bonhomme qui se balade dans la ville il a trois plans il a le plan du sol et deux plans des murs et ce qui se passe en haut d'accord donc à mon avis il faudrait je n'ai pas de solution mais j'ai décidé il faudrait penser à revoir ces sols-là donc c'est ce qu'on perçoit en marchant donc il faudrait étudier ces sols peut-être en mosaïque à la gardie donc on se retrouve finalement avec des rues en mosaïque de carrelage là où il faudrait peut-être donner ce travail-là aux propriétaires des immeubles ou des commerces qui sont à droite et à gauche des trottoirs comme ça les fonds sur notre premier ils vont s'en occuper ils vont le faire suivant un certain cadre donc là c'est pour ce qui se passe au niveau du sol il faut s'il y a des plans de murs à droite à gauche il y a beaucoup de choses à faire tant sur le plan je dirais composition donc gravure sculpture je ne parle pas sculpture je parle de l'architecture parce qu'on peut faire une sculpture dans un bâtiment ou une façade plate d'accord on peut avoir des jeux d'or des lumières et de lumières on peut aboutir sur quelque chose qui est très valable si vous voulez d'accord donc pour ce qui est de ce qui se passe en haut donc du dernier plan donc on a toujours le ciel il y a toujours le ciel mais il y a aussi des composantes européennes donc il y a l'éclairage public qui ferait très bien étudiant des hauteurs pour que ce soit pour qu'il y ait une certaine ambiance aussi pour certaines ou certaines vues où il y a certaines manifestations ou des choses particulières on pourrait aussi jouer sur les arbres sur les arbres parce que notre pays c'est un pays chaud et pendant l'été vous savez quand on n'a pas de gardure quand on n'a pas d'arbre pour mettre sa voiture pour se mettre soi-même sous l'ombre c'est un peu chiant excusez-moi pour le mot mais c'est ça donc moi je pense à introduire sur certaines voies qui étonnent l'utilisation de zones d'ombre et de minières par l'insertion d'arbres fruitiers éventuellement par des arbres à part des arbres quand on est on pourrait avoir le soleil pendant l'hiver parce que les feuilles tombent et pendant l'été nous avons et le fruit et la feuille qui donne de l'or donc et puis aussi il y a une chose qui me déplace un peu c'est l'animation urbaine l'animation urbaine donc dans certains endroits dans certaines places dans certaines rues pendant les saisons c'est l'animation urbaine ou peut-être pendant l'idée on pourrait faire des manifestations particulières donc je vous donne un peu quand je parle de l'animation urbaine je vous rappelle un peu l'image du loutinoir avec son radio-cassette qui se valait avec sa musique pour animer son son coin son endroit son vécu même mais l'idée c'est un peu caricaturé mais l'idée c'est de faire de l'animation culturelle pourquoi pas des théâtres dans la vie pas du théâtre uniquement dans les salles là où là où excusez-moi je vais pas s'y prendre un band il est où le public fait partie du spectacle donc voilà donc merci merci il n'y a pas de frontière entre l'approche de l'architecte et l'approche aussi de l'artiste puisque l'architecture est un art vous avez donné des réflexions sur la façon de concevoir tout ce qui s'est pas c'est-à-dire les murs ça la convivialité c'est d'abord d'abattre tout ce qui peut séparer et on remarque que dans notre architecture le mur de séparation entre les maisons est un mur d'une certaine hauteur d'une hauteur même impressionnante si on compare avec ce qui se passe dans notre pays c'est plutôt une recroison une rive c'est parfois même une rangée de de régénération qui sépare le voisin il y a on se protège du voisin comme si c'était un regard envahissant il y a une autre une culture de confinement presque donc là il faut revoir alors il y a le mur il y a tu parles du sol aussi et tu parles de en tout cas c'est de l'environnement urbain est-ce qu'il faut repenser l'environnement urbain avoir une approche radicalement différente et ça demande aussi l'intervention des autorités la mairie la municipalité et la couleur aussi quand on parle d'une ville et de l'âme d'une ville il faut qu'il y ait quelque chose qui suscite une spécificité de cette ville tu as parlé de l'exemple du sol ça peut donner une douche à une ville par exemple à Souta au Maroc qui est une enclave espagnole au Maroc le sable c'est en mosaïque si on le voit sur la côte et il y a écrit sur la mosaïque Souta la perle de la méditerranée il y a quelque chose qui la distingue et il y a une joie dans cette architecture qui est en harmonie avec l'endurement avec la mêle etc si on fait l'étape aiguë justement je ne sais pas ce qu'il faut penser aux autres on va passer aux autres mais après on va intervenir sur les outils d'état je vais poser des questions comment protéger et conserver le patrimoine à travers le travail sur l'environnement alors si je prends la question de façon générale pour tout le monde qui est-ce qui a envie de répondre à cette question protéger le patrimoine à travers quelles actions le patrimoine comme un urbain que nous avons je veux vraiment remercier l'agence française elle est à l'invitation et surtout sur le sujet reconstruire ensemble surtout dans cette période difficile de ne pas construire avec une personne et surtout avec une situation qui nécessite vraiment une réflexion de groupe donc pour moi le patrimoine bon je vous présente un instrument de la fondation de l'agence contre l'exclusion et comme les gens qui ne connaissent pas le face et l'objectif c'est l'idée contre toutefois de discrimination et d'exclusion et donc à travers le sauvegarde patrimoine nous avons créé en 2016 le concept Rasmele Kfidak Rasmele Kfidak Rasmele Kfidak Rasmele Kfidak en capitale d'Echatoua l'objectif de ce projet primosser le sauvegarde du patrimoine de la Tunisie qui m'a taffé le charfa de la Tunisie pour deux raisons première raison que les experts c'est le terme les experts en termes à l'indiclo où il n'y a pas de transfert du savoir et du savoir et du savoir-faire donc ce n'est pas l'objectif de sauvegarder des objets seulement mais l'objectif de sauvegarder du patrimoine et c'est-à-dire le transfert du savoir le transfert intergénérationnel de marques religieuses et là c'est le premier objectif deuxième c'est-à-dire les produits artisanaux internes c'est-à-dire le débat c'est-à-dire le charme qui s'est-à-dire le charme de la Bizarre Je veux que je me fasse. En plus, je disais qu'il y avait un problème du marché. Quand on a un maître, on a le marché. Et ça, ils voulaient m'accompagner. Et là, c'est l'objectif, c'est l'autonomisation économique de la femme à travers l'acclination des activités génératrices d'envenus, comme les produits Luma, c'est des produits qui ont des opportunités sur le tableau, c'est un atelier, vraiment, on ne sait pas, des produits industriels. Donc, c'est pour cette raison, il faut un travail de transfert du savoir. Et l'objectif, c'est d'utiliser un projet rentable. C'est-à-dire, tout est économique. C'est-à-dire, il faut transférer le patrimoine économique. C'est-à-dire, nous, il y a un projet rentable pour tout le monde, que ce soit pour les producteurs, que ce soit pour le soublier de notre patrimoine. Donc, on a l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet rentable pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le concret. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le côté du patrimoine, comment on a travaillé. Et la prime, à l'autre enseigne, à l'un générationnel, à l'un de cas, il y a des jeunes. On a imaginé la France, une France mille, le savoir. On a des diplômes qu'il y a un ingénieur pilote. On a des ingénieurs au cadre qui sont en train d'apprendre et de créer leur projet et de l'article ils sont en train d'innover l'autre vous avez dit comment votre règne vous agissait par rapport à l'art à ceux qui ont été libérés et que vous essayez de le transformer par l'art pour utiliser une seconde et qu'il soit intégré dans la vie normale l'art et ma culture joue un rôle très important dans mon projet on a fait un projet le sujet de ce projet l'insertion socio-professionnelle des jeunes sortants de prison en risque de radicalisation Samin Ebuni Ebuni c'est mon fils et construire un projet de vie c'est à dire dans deux sens donc voilà Ebuni c'est mon fils et construire un projet de vie et Ebuni c'est mon fils voilà donc qui fait ce projet l'insertion sociale et professionnelle le sortant de prison on fait l'insertion par la culture on fait l'insertion par le sport on fait Ben Elmena a une solution il passe par un cycle de formation de six mois pour le changement de comportement il s'est parti il se passe par il s'est parti il s'est parti je le dis je l'insertion il s'est parti du droit il s'est parti on fait le droit il s'est parti donc il s'est parti le sortant de prison Le match foot, par exemple, l'hygiène, il est pris parce qu'il est rejeté par la société, rejeté par la famille, rejeté par les entreprises. Mais c'est tout le monde. Et quand il y a un match avec le foot, après le match, il change complètement. Et il y a le changement avec les salariés des entreprises. Parce que les salariés des entreprises, j'ai un second représentant, qui est un manager d'une société multinationale, j'ai eu une deuxième chance, j'ai eu un salarié cher qui a été fait, j'ai eu une stigmatisation et discrimination, il est dans l'inclusion. Et donc, on fait l'inclusion par l'art. Là, on essaie de faire plusieurs actions à travers les productions de films, les débats. Les théâtres aussi. Les théâtres, elles ont pris des ateliers de théâtre. Des pièces de théâtre. Et vous faites venir des hommes qui sont du domaine du théâtre, des étudiants, des acteurs. Et avec nous, c'est le projet. C'est un projet qui a duré trois ans. Et là, c'est le projet qui a duré trois ans. Et là, c'est le projet qui a duré trois ans. Et là, il y a eu une deuxième chance. Il y a eu une deuxième partie de 2002. Parce que c'est un projet que... Bélimat. 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 C'est une discipline qui a duré trois ans. Il y a eu un trait individuel, et l'esprit critique. Et l'essentiel qu'il a un trait dans ce sens. Il y a eu des autres corridoraux de l'amour. Ils ont travaillé sur l'aluminium. Ils ont travaillé sur l'aluminium. Ils ont travaillé sur les pratiques culturelles ancestrales de la pêche. Ils ont travaillé sur l'aluminium. 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 Alors, il y a des engagements qui s'utilisent, pour ma culture, pour ma époque. Le projet fait, c'est-à-dire, on a fait ça normalement. Le projet fait, c'est-à-dire, on a sa métier du sol au sol. Du sol au sol, mais on ne l'a pas fait de temps. Là, on a fait un petit peu de rame. On a écrit un peu de déchets. On a fait dans la ville de Bézerte. Les déchets, et je parle en surveillance. L'art de surveillance après les conseillers municipaux, ça coûte à la vie. Les déchets et le transport des déchets ménagers, une inch, une inch à 15 kilomètres, une vache à l'autre, en foussement. On a une chauffe où ça y a qui se perce. Alors, le mouche de la mouche de la mouche de la mouche. Et prochainement, je me ferai un mouche de la mouche. La ville de Bézerte, c'est une ville côtière. Je m'en ai dit qu'il faut avoir la vache de la mouche. Dans la vache de la mouche de Bézerte, il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Dans ce moment, on a fait des déchets en ménageant. On a fait une remouche, une région, on a recoupé une filière privée, mais publique. Une filière privée, mais publique. On a un récibe de compostage, On a un compost de réveil, on a un réveil, on a une culture biologique. Et là, on a un projet qui a été créé à partir des années 80, il y a une colonie circulaire. On utilise la chose, on l'a joué, on l'a joué. Donc, ça c'est un projet qui a été créé. L'abedic Manoj Diplomé, dans le site, à 12 km de l'Élysée-Trisse-Damour, on a formé des femmes. J'ai fait un module dans le compost. Le ministère de l'Université d'Université de l'Etat a fait une formation spécialisée. Pour ce qui nous mangeons ? Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, que nous devons construire ensemble. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, la question est ce qui est ? On va faire une stratégie, pour avoir des stratégies. Pour nous devons nous mettre au niveau de la situation. Nous devons faire un heureux au niveau. Nous devons nous amourner. Nous devons nous faire une expérience, nous devons nous donner un peu de l'équipe de cette expérience. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle de l'environnement. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle de l'environnement. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle de l'environnement. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle de l'environnement. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle de l'environnement. C'est ce qu'on peut dire sur la situation actuelle. J'ai été tenté de dresser un tableau noir sur la ville de Miséra. D'ailleurs, il y a quelques années, ça se situe juste avant la révolution, mais ce n'est pas le terme. Nous avons demandé avec un gouverneur de l'époque, on lui a dit « et si on faisait un catalogue de tous les hotspots de déchéance environnementale sur la ville ? » Et puis « tout va bien » et puis « la asapiru tout a coup de coup ». Or, actuellement, et je pense qu'il y a certaines personnes de ma génération, certaines plus âgées que moi, en se rappelant, en se rappelant dans les années plus grandes que Bézert, 50, 300, 70, Bézert a, pendant des années, reçu implicitement ou explicitement le prix de la ville la plus propre et la plus jolie de Tunisie. On se rappelle certains détails de propreté, par exemple, le citerne qui nettoyait la chaussée en fin d'après-midi. Vous étiez enfant, j'étais un peu plus âgé. On a vu des espaces verts exemplaires, que ce soit Jean-Luc Le Penraï, que ce soit le parc de Macholles, que ce soit la place commande d'Angers, qui est, même si elle est modeste, elle était charmante, Jean-Luc Bougatfa. Ces espaces d'éducation, c'était tout d'abord ne pas planter des arbres et ne pas planter du gazon pour faire du gazon et des arbres, mais pour avoir un côté esthétique et un côté cocooning, un petit peu, dans notre vie, pour se sentir à l'aise. Non pas voir des arbres et voir du gazon, mais s'asseoir et puis être tranquille, puis discuter avec les uns et les autres, etc. Il y avait d'autres choses ici aussi qui étaient très intéressantes. Il y avait des terrains vagues à Bézert, et là je rejoins les activités de la jeunesse, etc. Il y avait le terrain qui se situe près de le terrain, c'est ça. Wambi, 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 c'est ça. Il y avait le terrain qui était derrière du misère, qui s'appelle Parati. Il y avait également le terrain qui était là. Les gamins, les adolescents jouaient au foot. Il y avait l'intercité ou l'interquartier, ça jouait au foot, ça fournissait le CAP en joueur, etc. Le sport nautique. Le sport nautique, c'est le foyer, c'est un foyer de l'enfance et de l'adolescence désertive. Tout un chacun a une partie de son histoire avec l'histoire politique. Parfois à court, parfois à long. Et c'était des moments inoubliables. Quand on parle d'histoire politique actuellement, on se dit que c'était inoubliable en pensant que c'est lamentable qu'actuellement, on n'avait pas d'espace pour que ces jeunes, la jeunesse, même les moins jeunes puissent se réjouir, puissent trouver des espaces d'activités, de connaissances, d'amour de la mer, d'amour de la côte. Moi, personnellement, j'ai fait ma spécialité en fonction de mon vécu, de mon enfance et mon adolescence en ce qu'on le dit. J'ai tellement aimé la mer, etc., que j'ai évolué dans ma carrière académique vers cette spécialité. Et ce qui fait que j'ai gagné, j'en ai fait mon métier, et c'est une passion pour moi. Il y a un écosystème qui est en train, je retourne à BZ, et même si, j'espère pas encore, mais aussi l'expérience, il faut continuer à construire dessus. Parce que le manque qui a été constaté depuis des décennies, c'est que BZ, ça marche pas en voir sous D. Il y a des droits de soucis, il y a l'association de chenilles. Alors, je n'ai jamais vu tout. Ne pourriez pas encore. Et actuellement, nous avons que chez nous qui peut délivrer nous, quand même. Avec des réalisations, avec des réunions, et puis avec une très bonne organisation à venir, on va certainement aboutir. Mais, on a appris également dans cet espace, c'est de ne pas être d'accord, mais de rester bon ami, etc. Il y a une ambiance soudée, qui réconforte, surtout dans cette ville où on n'était pas. Je vais enchaîner sur un sujet qui me tenait à cœur, et c'est un constat. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'associatif du Mme Générale, et qu'on aime l'environnement, pas du jour au lendemain. Là, depuis le Mme Générale, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, mon ami s'aime. Donc, pour la faire courte, quand je suis en conversation avec des adultes, c'est difficile de renlever les mises habitudes. Par exemple, j'étais... non, j'entre pas. Donc, je lui dis qu'il faut construire, parfois, par la base. La base, c'est pas assez légère. On a beaucoup parlé tout à l'heure, comme ça, à 10 jeunes. Et s'apprimaient bien. Au départ, c'était la logique. Par la suite, je me suis dit, il y avait une belle activité qui était la marche aquatique. C'est pas encore connu. Elle est en train de se structurer. Et voilà, j'ai dit, il faut qu'on commence par les jeunes. Et j'ai commencé avec... à initier des jeunes. Et grâce à l'association, surtout de même, toutes les conventions que nous établissons, nous nous demandons parce que, à part l'environnement, à part le projet, il faut insérer les jeunes dans cette discipline. parce que cette activité sportive est en harmonie avec l'environnement. Et si on veut changer les vieilles habitudes des adultes, il faut que les jeunes s'y mettent. À la maison, ils commencent à conseiller, par exemple, que les déchets organiques ne soient pas mélangés. Et le tri, absolument, en forte, il n'y a pas que le tri. Et l'eau, par exemple, l'eau qui est nécessaire. On a des adultes qui ont l'habitude, pour se rejeter, par exemple, les dents, ils laissent le robinet bouler. C'est en ferme, après chaque... je sais pas... Après avoir mis un peu de temps dans des tris, c'est pour se... En ferme le robinet, on économise l'eau. Et ainsi de suite. Donc, pour moi, pour ne pas s'égarer, je pense que les jeunes, qu'il faut y croire, ils ont un rôle important pour changer les choses. Voilà. J'arrête. Sensibiliser. Sensibiliser les choses. D'accord. D'accord. Est-ce que l'art, spécifiquement le théâtre, peut changer le comportement des gens ? En fait, plus de civisme, plus de respect pour l'environnement. Et ne pas jeter, par exemple, des mégots de cigarette sur le trottoir. Ne pas cracher aussi, parce que ça, c'est très fréquent. C'est important. Ne pas... Si... Quand on rentre dans une salle de spectacle, il faut faire attention aussi au siège, ne pas salir, etc. Et tout un comportement de spectateur. Un spectateur qui va au spectacle et qui sait qu'il est dans un espace où il faut écouter, suivre et avoir des qualités. Des qualités de citoyen. Citoyen. Donc, c'est ça qui est important. Le civisme, le citoyen. Comment on peut... Sans tomber dans le moralisme. Sans matraquer les gens. Oui. C'est ça la question. Ah, merci. Merci, Sabine. Je remercie l'Agence française pour cette invitation. Je vais commencer par vous présenter. Je m'appelle Mohamed Malaketi. Je suis acteur, formateur et metteur-enseigne ressortissant de l'École de l'Acteur du Théâtre National Tunisien. Et là, je suis le directeur du Piccolo Théâtre de Bizerta, qui est un centre culturel spécialisé dans la formation d'acteurs. Enfin, formé par le théâtre. Moi, je n'utilise pas le mot formé. J'utilise le mot incubé les jeunes à travers le théâtre. En fait, il y a un atelier au Piccolo Théâtre qui s'appelle l'Acteur Citoyen. Enfin, il y a le travail sur le jeu d'acteur, mais aussi le travail sur le comportement d'un citoyen, artiste ou bien acteur. Donc, je peux même proposer un témoignage. Il y a des élèves qui sont présents. Donc, vraiment, le théâtre, c'est une solution pour créer des jeunes citoyens responsables. Et en fait, aussi, par rapport à mon expérience dans le prison de Bolcheron, j'enchaîne avec Madame Zahra. Je trouve que l'impact de cet art sur ces prisonniers, où il y a des personnes qui ont essayé l'expérience pendant 4, 5, 3 ans de théâtre, et où s'éclaire le changement de ces prisonniers vers des citoyens, qui ont essayé de faire un programme rémuné. Il y a un programme qui m'a évenu, qui a cherché des citoyens prêts à donner et à essayer dans ce programme de l'association. Donc, l'impact du théâtre, c'est une personne qui m'a dit en tant qu'artiste, qui m'a dit en tant qu'artiste, c'est une personne qui m'a dit en tant qu'artiste, c'est une personne qui m'a dit en tant qu'artiste. Donc, l'impacte est dans le temps. Au début, on est dans le salon, mais on est dans le salon. Au début, on a travaillé dans l'installe des structures, de l'installe de l'installe, dans l'histoire de la Chagelle-Beille, dont je faisais sur Ponzard. On a fait une édition dans le premier édition d'un festival de théâtre et de danse, qui s'appelle « Orly », qui est au lieu de l'association, qui s'appelle « El Badil » de Touls, afin qu'ils ont entrés dans le théâtre, à travers des spectacles, afin d'écrire à la maison, à la maison, entre les familles. Donc, chaque fois, pendant deux semaines, les spectacles afin d'écrire à la maison, à la maison, afin d'écrire à la maison, afin d'écrire à la maison, afin d'écrire à la maison. La famille, c'est qu'on a envoyé des téléphones, afin d'écrire à la maison, afin d'écrire à la maison. Donc, nous allons voir l'expérience qui nous a permis d'écrire à la maison. Il y a un impact sur les émissions dans les émissions, et les émissions. Merci. 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 Il se passe par le chef et il se passe au travail de l'entreprise. Il se passe par la société avec les espèces et il se passe au travail. Il se passe à la maison avec le groupe et il se passe. Il se passe à tous les choses. Il se passe. C'est le vieux ensemble. Je suis le fondateur et directeur du Centre Culturel et Majestic. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo, pour nous soutenir une autre musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il valorise l'assange là. Il faut que je ne compterai pas, et il faut que je ne compterai pas, et il faut que je compterai. Il dit que c'est ça, c'est valoriser la sérénité. Donc, je m'entends chaque fois, les projets, plusieurs projets, les webinaires d'accompagnement pour les jeunes amateurs, même des projets d'environnement, et même des projets, on a commencé à faire des projets pour les projets, pour les projets, pour les projets, pour les projets, pour le recyclage des palettes, des déchets, etc. Donc, on a commencé à faire les produits, pratiquement, juste quelques détails de différence. on a beaucoup aimé l'intégration entre les jeunes, à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, on n'a pas l'intégration entre la société. Il y a des vidéos, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, et donc, les réseaux sociaux, bookmark, les pays, donc, manage une coordination pour qu'il y ait des échanges dorénavant et pour qu'il y ait des objectifs communs, une coordination, une sorte d'harmonisation des efforts pour plus efficacité, construire ensemble, reconstruire ensemble. On ne peut pas tout seul, même si on a des fonds, on a des moyens, si chacun agit à son niveau tout seul, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du collectif, gagner le sens du collectif actuellement. Ce n'est pas le collectif d'entendre notre voix, c'est comme ça. Nous avons dit qu'il y a un pays romain, notre pays est un pays romain, les mozaïques les nouveaux arrivants. Nous avons quand même regardé ma une ménage au cœur, toutes les autres montées ont une échange de hindrance ménage. Aujourd'hui, j'ai été essayé de travailler dans les mazes qui ont été rechets. dans les chides, le fameux 1% dans les bâtiments publics. Un bâtiment public, n'est-ce pas pour l'âge de la première affaire ? Un des 3% pour la production artistique. Et quand on fasse des imitations de certains tableaux connus dans le monde entier, quand on va accrocher dans nos bâtiments, les oulèdes, quand on va mettre la scolaire, la production d'un des jeunes, la mosaïque dans le sol, et après on a des terres interpellées pour le sol, Donc, il y a une parenthèse. En ce moment, il y a une forme de patate que vous connaissez. Elle est greffée derrière le tissu colonial. L'urme de 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 l'urme. Donc, Luhu bien assisait apontあります de garanties de ventes d'alcool et de prostitutions. Qui avait la littérature à son plan, un plan d'action, un plan de sauvegarde, un suivi rigoureux. Luhu bien le celui de l'aluminium . lên l抓 treble au niveau de l'expression, au niveau d'architecture des façades . Donc il faudrait maintenant revoir cette histoire-là avec les professionnels. Nous sommes en train d'être restaurés. Nous sommes en train d'être restaurés. Vous connaissez tous ces difficultés. Il y a une activité. Il y a un espace très beau à voir. Nous sommes en train d'être. Donc par la communauté. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Donc voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont une activité. Quelle est-ce que vous ne savez pas? Tu ne sais pas. Parce que les gens ne savent pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont une activité. Il y a des loquins qui appartiennent à l'État. Il faudrait restaurer. Comme il faut. On peut dire que nous avons un nouveau 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 nouveau. Il y a un nouveau 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 nouveau. Il faut un nouveau 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 nouveau. Il faut donner des données. Je ne vais pas trouver des solutions avec les opérateurs publics. Le mouvement est l'une du tout. Il faut utiliser l'angle des déplorcs. Il fautというazioni et faire des catches. Il faut ev Pipomène, ce qui a été le nouveau 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 тест. Il faut démontrer. Et il slavery sera du nouveau nouveau nouveauなるほど. Il est en train de faire. Il n'y a pas ce qu'il faut. Et sur l'arrivée, s'il唸ont. On a un peu plus de temps, mais petit à petit, jusqu'à ce moment, ils seront fixés sur votre site. Donc, on a un peu de temps, on a un peu de temps, mais on a un peu de temps, on a un peu de temps. Le Bougain qui vit, il y a beaucoup de temps, on a un grand grand grand, on peut faire... Voilà, on a un peu d'aller très loin. L'essentiel, c'est qu'on s'entreprise la ville et que la ville devienne un espace où on ne se sent pas étranger ou indifférent. C'est ce problème de l'indifférence vis-à-vis de l'espace public. Et là, je pense que c'est une occasion pour qu'on mette toutes nos énergies ensemble pour que ça change. On est arrivé au fond, je crois que quand on passe par le vieux corps, je pense que c'est ce qui m'a dit, c'est ce qu'il a dit dans les deux ans, c'est ce qu'on a dit dans la ville, vous avez dit qu'il n'a pas été créé par les gens, on n'a pas été créé par les gens, on n'a pas été créé par le vieux des gens, j'ai été créé par les gens qui veulent aller dans la ville, C'est ce qu'il y a de l'amnée de l'amnée de l'amnée. Je voudrais simplement focaliser sur l'action du consortium. On a des consortiums, on a des conseils collectifs, d'associations, on a des consortiums, maintenant ils s'appellent des articles, c'est un peu plus expressif. C'est un vieillier d'idée, d'abord, chacun de vous se pose la question, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le musulmane ne fait pas ceci, pourquoi ne fait pas cela. Ce que nous avons voulu, à travers ce rassemblement, on a commencé par les associations, on a évidemment, parce que les associations elles-mêmes regroupent déjà, mais le consortium est ouvert, est ouvert à tous ceux qui ont envie de mettre leur effort en solidarité avec ceux qui sont déjà présents, donc c'est un appel à tous ceux qui veulent contribuer, et là, le cinéma, la cinébillette, est membre de la consortium, dans lequel je me suis, c'est Mohamed, j'espère, qui est aussi adhéré dans ces consortiums. Donc, il n'y a pas de thème tabou, il n'y a pas de thème choisi, c'est selon ce que les gens veulent proposer. Donc, il nous a été proposé deux thèmes que nous avons animés et débattus au sein du consortium, les zones touristiques à Zilicelle. Il n'y a qu'à proposer de venir parler de l'aménagement de cette zone touristique. On est sortis avec certaines idées. Nous avons parlé du nouveau port commercial qui sera dans la jetée nord du canal. Donc, tous les sujets sont interrogés. Évidemment, nous allons commencer par nous concentrer sur l'état d'aménagement du bloc. Nous avons la réflexion sur la méthodologie que nous avons adoptée. Nous avons débattu du sujet aussi, le nom moins intéressant qui est l'aménagement de la route. Voilà, la protection de la... Aujourd'hui, en fait, ce qui est fait, c'est la protection de la route. Ce n'est pas la protection du littoral. C'est complètement faux. Et bon, je passe sur les différents projets étudiés. La méthodologie, c'est de prendre connaissance des arts, du projet qui intéresse les militaires, d'avoir éventuellement des propositions de projets auxquels nous ne pensons pas forcément nous-mêmes. C'est-à-dire que là, tout un chacun qui veut effectivement parler d'un sujet, le consortium est ouvert. Nous avons choisi, évidemment, de localiser ce consortium, à Cédé-Jadoux, qui est le siège de l'association de protection de la Médina. Je pense que le parc, il n'y a pas mieux que l'association de protection de la Médina de l'Ezère de l'association de protection de la Médina de l'Ezère. Le problème était d'origine, c'est d'examiner, de débattre du sujet. Ensuite, nous constituons un comité, un comité technique, nous avons un comité, qui est constitué de gens, de gens vraiment connaissants du sujet, qui sont des techniques. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y avait pas lieu que si Mohamed, la Libre et la Cine, entre autres, il y a évidemment d'autres éminents ingénieurs et d'experts en planchers, sur les solutions techniques. Et l'avantage de constituer un comité technique, c'est de connaître quand même les détails du projet. Et la troisième, la troisième action de la consortia, c'est de contacter, d'aller voir les responsables, de soumettre l'idée, parce que nous avons visite éclair, sinon, de demander à ce que la partie cédale, la société civile, soit présente dans la prise de décision, aussi bien de l'aménagement de la publique or que de la commission. Je ne sais pas si nous avons retombé, mais je suis surpris quand même que le débat ne reste pas. Il ne reste pas de localiser uniquement autour du espace. Mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut agir et interagir avec nous, bien évidemment, il a la parole, parce que nous serons très heureux de l'écouter. C'est un mot d'année, c'est un mot d'année, c'est une fin qui s'en... Non ? Tout est clair, tout est clair, tout est bien. Donc... Le mot de la fin. Voilà. Je sais avec ce qui s'est... Bonsoir tout le monde. Je vous présente d'abord, je suis rendue de la Céline, étudiante et prochainement diplômée de l'ESGV, et au même temps, vice-présidente des relations externes à l'association internationale d'ASEC, à l'ESGV, je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, je l'approche avec l'avance française. Merci pour vos interventions. Ça me semble vraiment intéressant. Mais la question qu'il me pose est que j'ai déjà cette question depuis trois ans à Vizep. Je ne suis pas de Vizep, elle est en France, mais là, il y a une personne qui est qui est en France et qui est en France. Mais on ne peut pas s'en occupe. Si on t'entraîné, c'est une personne qui est en France, ça marche avec la vie associative. Et je suis vraiment intéressée par la collaboration de la jolie. Vous avez parlé de l'avance, car il y a deux premiètes, cette organisation à l'ESGV, Je vous remercie de l'éducation de l'éducation L'éducation sur l'environnement, l'éducation sur la communauté, l'éducation sur les jeunes Ce n'est pas quelque chose que je vous remercie Mais c'est très intéressant Mais j'ai vu l'éducation sur les jeunes Je pense que c'est bien qu'on va parler sur les jeunes C'est la participation des jeunes Vous avez une partie de l'éducation Ainsi, pour les jeunes, c'est plus que les jeunes Je vous ai dit que vous ai curé Mais je me remercie de l'éducation En plus, nous avons vu les jeunes Nous voulons beaucoup d'éducation Ce qui nous a dit de cette question Voilà, la question, c'est la question de savoir où est la place, le rôle, l'impact des jeunes de l'Association Climat Aïssé. Il y a une parenthèse d'établissement des stagiaires. Il y a des établissements touristes. Il y a des établissements touristes. Il y a des établissements professionnels et volontaires. Il y a des établissements volontaires. Il y a des établissements touristes qui suivent le projet pour vous faire avancer. Ils ont fait l'approche avec notre président, il y a des établissements touristes qui jouent dans le bâle, et qui se trouvent des touristes. Vous voyez, les personnes qui viennent ici sur le Bâle, Je pense que c'est une bonne chose, c'est un peu imaginaire mais ça arrive aussi. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais on parle de la même chose. C'est un impact des jeunes, un impact qui a l'armée des approches, des associations avec moi. Je dis que je n'ai pas de support. Je dis que je n'ai pas de support. Je vais vous donner des petites possibilités. Désormais, vous avez des propositions, des pactes, des programmes, que ce soit professionnels, que ce soit des projets volontaires. Et ici, comme si, vous avez des projets. Vous avez des projets qui vont vous en parler, vous avez des projets qui vont vous en parler, vous avez des projets qui vont vous en parler. Oui, c'est un autre souci, vous savez. Alors, vous avez des projets qui vont vous en parler. Vous imaginez, on a des projets qui vont vous en parler. À l'échelle environnementale et à l'échelle culturelle, on est partenaire officiel avec Majestik, le Centre culturel Majestik. Et puis, on a des initiatives, on a l'échelle, on a l'échelle, on a fait des sociétés. Puis, on a l'échelle, on a des sociétés, telle qu'on a rarmentis, et que maintenant, on a l'échelle des angles, sur le bout de moi, ainsi, plus la part de l'autre. Voyez la perte. On fait vraiment de la perte, mais on ne trouve pas en contrepartie et on soutient quand on veut. Et voilà. Merci. Alors, merci pour ton intervention. Je trouve qu'on a peut-être un peu plus d'expérience, d'expertise. Et là, je l'ai dit qu'il y a deux ans, on a organisé le salon de l'emploi et on n'a pas pu l'organiser sans passer par les 4C. A Dynal de l'université, le comité d'organisation, en fait, c'était un salon pour les jeunes. On a reçu à peu près 1 500 jeunes. Et il a été organisé par les jeunes. Dynal est une équipe, en fait, et cette équipe, je tenais à une société qu'il a formée spécialement à l'organisation événementielle. Et l'exemple qu'on a pris, c'était un exemple véridique, c'est l'organisation d'un salon européen. Par les jeunes, pour les jeunes. Les jeunes, c'est l'organisation d'un salon européen, le marketing européen, le financier, et les jeunes, c'est l'organisation d'un salon européen. C'est l'organisation d'un salon européen. Et là, il n'y a pas de problème. C'est un pont entre les deux. Donc, il y a une école d'organisation d'un salon européen. Il y a une école d'organisation d'un salon européen. Il y a une école d'organisation d'un salon européen. Donc, le comité d'organisation est passée par ici. Mais, c'est vrai que certaines données, ils ont une certaine appréhension d'expertise. Et là, ce qui se fait, c'est un peu comme ça. Nous, nous sommes en retour, nous sommes en retour. Donc, on vous prépare le chemin, mais on ne peut pas préparer sur vous. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai capté. J'ai capté. Hein ? Oui, absolument. On termine. Cinq minutes. Je me sens, en tout cas, interpellé par votre question. D'abord, c'est très bien. Merci d'avoir agi. Surtout, une jeune comme vous. Interpellé par la question, où est la place des jeunes ? En fait, ce que nous faisons tous, nous aussi, qui pensent, surtout les jeunes, surtout la consorption. Comme les jeunes, nous avons parlé. Vous avez des associations, l'association FAS. À cette occasion, nous avons besoin de prendre, vous êtes tellement partenaires, nous avons besoin de prendre, c'est une association qui est des jeunes, pour mon marque de projet. Vous avez parlé, vous-même, d'avoir des contacts, des partenariats avec l'association FAS de la Médina. Donc, n'attendez pas que les gens viennent vous appeler et vous interpeller. Par contre, allez vers nous. Et vous connaissez maintenant l'avantage de tenir des événements comme celui-là. c'est justement de faire connaître ce que nous faisons, mais également d'avoir des gens qui viennent vers nous et avec qui nous pouvons, éventuellement, travailler et organiser des partenariats. C'est Mohamed. C'est la parole. Quelle est la parole ? Je vous souviens. La parole est à la Laisk. Elle est à la Laisk. Elle est à la Laisk. Elle est à la Laisk. C'était une séparation de ça, à la dès que vous partezumaire. Mizarra la Laisk, mais j'ai la Laisk aussi. Et en tant que structure avec le théâtre j'ai atteint la l'arrivée. C'est une structure pour l'arrivée. Je peux vous assurer, dans cet específic, à 100%. Bien sûr, je suis à Laisk. Laisk avec la Majestik, je suis à ma Efestik. vous êtes le bienvenu à tout moment pour tous les projets voilà merci merci à nous merci à tous j'espère que c'est une première organisation de cette qui est venu des idées on aura d'autres certainement les idées il y aura certainement donc faites-nous en part la lance française nous sommes ouverts aux jeunes aux moins jeunes et encore qui ont dépassé la période de jeunesse la carrière oui absolument la carrière voilà et donc là nous faisons place au récitabli à la fête, à la musique au chant absolument oui jeune et moins jeune voilà 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 jeune absolument allez merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous